Et je salue François Asselineau qui est notre invité cet après-midi. Bonjour, bienvenue sur le plateau de BFM TV. Vous êtes candidat à la présidentielle pour l'Union populaire républicaine. Anne-Saura Dubois du service politique de BFM TV nous a aussi rejoint. Vous avez vu ces images de cette manifestation en cours Place de la République à Paris. Beaucoup de monde pour être solidaire avec l'Ukraine. François Asselineau, vous y allez ? Il y a d'autres candidats à la présidentielle qui y sont ? Vous y allez après l'émission ? Vous vous associez à cette mobilisation ? Non, pas du tout, non. Non, parce que je pense que la politique ne doit pas se faire de façon émotionnelle lorsqu'il s'agit de la guerre et de la paix mondiale. Et donc, bien sûr, les images que l'on montre sont troublantes. On ne peut qu'éprouver de la sympathie par rapport aux gens qui se font tuer. Il y a des gens qui se font tuer dans les deux camps. Ça fait huit ans que des gens sont sous les bombardements du gouvernement de Kiev. Là, ce sont des immeubles de civils ukrainiens, en l'occurrence, qui sont bombardés. Ça fait huit ans qu'il y a quand même des gens qui sont dans les provinces de l'Est de l'Ukraine, qui sont bombardés. Personne n'en parle. Et puis, par ailleurs, si vous voulez, on peut... Une opinion, ça se travaille. Il y a par exemple des morts en Yémen avec les Houthis. Vous avez beaucoup de morts dans l'Est du Congo. Personne n'en parle. Est-ce une raison pour dire que ce qui se passe en Ukraine, justement, on en parle aujourd'hui ? Non, ça n'est pas une raison. Ça veut dire qu'il faut beaucoup se méfier. Ou alors, on peut faire comme tout le monde, faire ce qu'on appelait du brage de crâne en 1914. Si l'on est un chef d'État, il faut essayer de trouver une solution qui permette d'assurer la paix mondiale. Nous avons affaire avec la Russie à la première puissance nucléaire mondiale. Elle a 6 240 ogives nucléaires. La France, elle en a 290. Elle en a 1 600 actives, la Russie. Oui, enfin, bon. Elle en a plus que les États-Unis. Je considère donc que c'est grave que les pays occidentaux et l'OTAN ne cessent que de jeter de l'huile sur le feu en laissant croire aux Ukrainiens qu'on va venir à leur secours, alors qu'en fait, bien entendu... Les Occidentaux, ils jettent de l'eau sur le feu ? Oui, bien sûr. Lorsque vous avez le général Gomart qui dit chez un de vos confrères qu'il faudrait étudier la façon d'assassiner Poutine, je ne sais pas de la désescalade. Qu'est-ce qu'on ne dirait pas s'il y avait un proche de Poutine qui disait qu'ils étudient la façon d'assassiner Macron ? M. Asselineau, vous avez dit hier que Vladimir Poutine avait violé le droit international et qu'il devait être condamné. Vous le dites aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Oui, puisqu'on a un droit international. Et donc, il a violé le droit international en intervenant en Ukraine. Ça, c'est une chose qui est sûre. Donc, on peut soutenir un pays qui est victime d'un viol du droit international. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, il n'y a pas que Poutine qui viole le droit international. Moi, je dis qu'il faut essayer de remplacer la diplomatie au centre du jeu. Lorsque les États-Unis sont intervenus en Irak, ils ont violé le droit international. Ils ont bombardé... Il y a 1,2 million morts, 200 mille morts civiles en Irak. Pourquoi il n'y a pas eu ces mobilisations ? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu le même lavage de cerveau ? Non, il faut qu'il y ait arrêté avec le deux poids, deux mesures. Mais on a le sentiment, en disant ça, que vous dédramatisez en quelque sorte. Non, je ne sais pas. Il faut dédiaboliser Vladimir Poutine. Pas du tout. Je suis très inquiet parce que je considère que les élites occidentales, on ne sait pas très bien ce qu'elles veulent, mais elles foncent dans le mur. On a un risque de dérapage militaire très grave, avec notamment cette affaire d'exclusion aérienne, parce que Zelensky demande qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne. Vous avez vu que l'OTAN, par le secrétaire général Stoltenberg, a dit qu'il n'en était pas question, sinon il y avait un risque de conflagration mondiale. Ça veut donc bien dire que les pays occidentaux et l'OTAN ne veulent pas entrer en conflit avec la Russie. Et ils le savent d'emblée. Donc on pousse les Ukrainiens en avant, mais on ne vient pas leur secours. Est-ce que c'est une raison pour ne pas les soutenir, pour bombarder par exemple les populations civiles, ces hôpitaux, comme on les a vus ? Je pense que, vous savez ce que disait De Gaulle en parlant des États-Unis, ils devraient comprendre que leurs meilleurs alliés sont ceux qui savent leur dire non. Les meilleurs alliés des Ukrainiens sont ceux qui devraient leur dire écoutez, la géopolitique mondiale est telle que l'OTAN ne pourra pas venir à votre secours. Mais M. Asselineau, vous qui êtes... Donc il faut dans ces conditions, il faut trouver un accord de paix. Qu'est-ce que vous faites, vous président ? Vous président, dans trois semaines, dans un mois, qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je lancerai des consultations pour qu'il y ait, par exemple, je ne sais pas, une troïka de médiation, où il n'y ait pas que des pays de l'OTAN. Parce que le problème de M. Macron, il a raison, ses efforts sont douables, sauf qu'il est jugé parti, puisqu'il fait partie de l'OTAN. Il faudrait avoir recours peut-être au président chinois, peut-être au Premier ministre indien, je ne sais pas, d'autres zones géopolitiques du monde qui essaieraient de bâtir une solution. Et la solution, je vais vous dire, elle ne passera pas par autre chose que par le fait que l'Ukraine devra devenir un pays neutre, sans base militaire. Et l'accord... M. Asselineau, précisément, vous qui êtes attaché à la souveraineté des États, vous dites que la France doit sortir de l'OTAN et de l'Union Européenne, par exemple. La France fait bien ce qu'elle veut si elle veut faire ça. Et si son chef d'État la pousse à faire ça, elle fait ce qu'elle veut. Si l'Ukraine, elle veut y rentrer, elle aussi, elle fait bien ce qu'elle veut. L'Ukraine est un pays souverain. Si elle veut rentrer dans l'OTAN et de l'Union Européenne, c'est sa souveraineté que de pousser cette candidature, non ? Oui, je comprends bien. C'est une présentation séduisante pour les gens qui ne connaissent pas bien la géopolitique. Mais en 1962, Cuba était un pays souverain et indépendant. Et lorsqu'il a accueilli les missiles soviétiques de Khrushchev, qu'est-ce qu'a dit le président Kennedy ? Il a dit que si vous ne les retirez pas, c'est la guerre mondiale et c'est la guerre nucléaire. Pour vous, l'Ukraine n'est pas souveraine aujourd'hui ? L'Ukraine, c'est comme... Vous savez, il y a ce beau proverbe cubain qui dit « si loin de Dieu, si près des États-Unis ». L'Ukraine, elle se trouve qu'elle est frontalière avec la Russie. Et madame a rappelé qu'il y a une histoire très longue entre l'Ukraine et la Russie. Mais si elle n'en veut plus aujourd'hui, si elle veut se tourner vers l'Europe, c'est son droit. Est-ce que vous voulez entrer dans une guerre nucléaire avec la Russie ? C'est là la question de la débat. Je vous parle de la souveraineté d'un État. Il y a quelque chose... C'est un État souverain, c'est pas à la France de dire ce que l'Ukraine doit faire. Participer à des débats, on ne m'a jamais répondu à l'affaire de 1962. Pourquoi les États-Unis, en 1962, ont-ils exigé, sous peine de guerre nucléaire... En l'occurrence, il n'y a pas de missiles, et encore moins des missiles nucléaires sur l'Ukraine, américain. Oui, mais parce que l'objectif de l'OTAN, c'est de s'y installer. Écoutez, qu'est-ce qu'on dirait... Imaginez que demain, le président mexicain, qui est un président de gauche, accepte que les Russes mettent des bases militaires le long du Rio Grande, à 100 km de la frontière de l'Arizona... Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut ? Je reviens à ma question. Est-ce que l'Ukraine peut faire ce qu'elle veut ? Non, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Malheureusement, c'est comme ça. De même que le Mexique ne peut pas faire ce qu'elle veut. De même que la France ne peut pas faire ce qu'elle veut. Parce qu'il y a des réalités géopolitiques dans le monde. Et si on continue comme ça, on va dans une situation qui ne cesse de s'aggraver, qui va d'ailleurs toucher les Français prochainement, puisque vous avez vu l'envolée du prix du blé, du pétrole, du gaz, des métaux, etc., des engrais, on risque d'avoir un effondrement de l'économie du monde occidental et une flambée des matières premières, et notamment, pour les plus modestes d'entre les Français, une flambée du prix du pain, des pâtes, etc. – Brièvement, M. Asselineau, avant de se quitter, on rappelle tout de même que vous êtes candidat à la présidentielle, évidemment. Les parrainages ont été... La liste a été close hier soir. Au dernier comptage, vous étiez à 279 parrainages. Vous aurez les 500 parrainages. La liste, on le rappelle, sera publiée demain. – Alors, je... La vérité m'oblige à dire, parce que moi, j'aime bien dire la vérité, que je n'ai plus grand espoir. Voilà. Mais j'attends d'avoir la liste définitive pour m'exprimer. Et je vais m'exprimer sur la façon dont ça s'est passé. Et je vais entrer très précisément dans le détail de la façon dont ça s'est passé. – Ce que vous voulez dire. – Eh bien, vous verrez. – Vous le direz quand ? – Eh bien, je verrai en fonction de la liste des candidats. Je verrai comment ça s'est passé. – Vous ne donnez pas plus d'informations là-dessus ? – Le système ne vous convient pas. – Le système est un système qui est complètement extravagant. Quand vous pensez d'ailleurs que dans 15 jours, on va installer les panneaux électoraux devant les écoles, alors qu'on ne sait pas encore quels sont les candidats définitifs. il n'y a aucune démocratie où quelque chose comme ça existe. – Ça sera lundi. – En fait, oui, mais attendez, normalement pour faire une campagne, normalement pour faire une campagne, écoutez, par exemple, le BFM, vous ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais ça fait quand même 5 ans que vous ne m'avez pas invité. Comment voulez-vous, si je suis candidat… – On vous a adressé plusieurs invitations ces dernières semaines et ces derniers mois que vous avez refusé, M. Asselineau ? Non, non, non. Non, non, non. Ce n'est pas vrai. Écoutez, nous sommes allés voir le CSA pour nous en plaindre. Nous nous en expliquerons auprès du CSA, mais en tout cas, les propositions vous ont été faites. On va devoir vous interrompre et rendre l'antenne, malheureusement. Quoi qu'il en soit, si je suis candidat, j'aurai 15 jours pour faire campagne. Ce n'est pas raisonnable. Merci beaucoup, François Asselineau, d'avoir répondu à nos questions de la programme.